Hey salut les copains aujourd'hui je suis au temps des chimères nous sommes les 5 et 6 mars 2022 ça se trouve au pire volet et on a été là présent pour faire découvrir une atypique et je vous fais un tour du salon tout simplement on se retrouve tout de suite je suis avec le président de l'association qui organise justement l'événement donc je te laisse présenter moi je m'appelle camille je suis effectivement le président de l'association le temps des chimères et donc qui organise ce week-end au puits en velay le festival du jeu et de l'imaginaire du puits alors ça fait combien de temps que le festival existe première édition du festival 2014 et c'est la 7e édition puisque il faut compter les deux trous covid 2020 2021 et donc c'est la 7e édition c'était déjà la 7e édition prévue en 2020 mais on a décidé de garder le chiffre 7 qui va qui est maintenant la 7e édition effective ça marche et alors du coup en termes de fréquentation vous êtes à peu près à combien en vue de nez là alors sur la journée du samedi on a fait un petit peu plus de 500 personnes et là ça se remplit tranquillement on va être je pense dans les mêmes eaux pour la journée du dimanche là j'ai pas de deux chiffres précis les quinze heures oui dans le temps de voir les choses surtout le dimanche les gens arrivent plus tôt en milieu d'après midi nous rejoindre et donc on devrait être à peu près dans les mêmes mêmes chiffres où est ce que déjà des bons chiffres c'est un très bon chiffre on est très très content au vu de du bassin du puits de la haute loire et puis bas du contexte actuel où c'est toujours compliqué pour certains de se retrouver encore on sait pas trop c'est la première édition poste au vide c'est la première édition poste au vide donc on sait c'est un peu voilà on est dans ce qu'on cherchait d'avoir et on est très content alors là vous êtes dans le centre pierre cardinal qui est comme on va le voir faire un petit visuel et c'est quand même assez chouette et il ya beaucoup de place donc en plus c'est très agréable parce que vous êtes très espacé il ya on se marche pas les uns sur les autres pour faire pas mal de salons en plus c'est pas trop bruyant voilà donc c'est c'est pas mal j'ai encore de la voix les gars alors que ça fait deux jours que je suis là vous commencez le samedi matin à 10 heures et vous fermez à minuit 10 heures minuit pour le samedi 10 heures 19 heures pour le dimanche ce qui fait déjà une bonne amplitude voilà avec les bénévoles doivent quand même pas mal donner de leur temps pour le festival donc voilà alors c'est un festival qui a plusieurs visions des choses en fait c'est qu'on a une partie famille effectivement la partie jeux de société et très axé famille la partie cosplay et aussi avec ses familles mais à côté de ça il ya aussi des choses un peu plus initié on va dire avec toute une partie jeux de figurines war game mais aussi des jeux de rôle avec des grosses parties de jeu de rôle il ya aussi des pôles un peu plus spécialisé dirons-nous ça marche je te propose de faire un petit tour ouais alors juste vous faire voir un petit peu oui c'est un gros bâtiment très grand bâtiment et c'est très chouette en effet donc en rentrant dans le bâtiment la première le premier pôle en fait vers lequel on va pouvoir aller c'est le pôle autour des jeux de figurines qui est animé en partie par l'association locale qui s'appelle bouclier enchanté il ya un concours peinture qui est organisé par le bouclier enchanté pour l'interviewer d'ici peu quelques peintres les autres ne sont pas présents mais on repassera peut-être pour les voir ce soir une table de présentation du signeur des anneaux donc là je te mets trois coups trois attaques de coups de bâton n'ont fait à moins un dégâts de l'arrivée à l'arrivée de la situation de 44 qui pensent en hépatiser mais qui a quand même bien sa vie de weekend donc qu'est-ce que tu n'es pas ce que tu peux te présenter déjà damien c'est enchanté enchanté je pense je fais tous les années on voit les collègues font pas mal de star en cas 40k du bâton il ya un concours de peinture sur des grosses grosses figurines avec c'est d'ailleurs c'est un peu compliqué pour moi je suis sur de laine quoi ça sera et on a notre peintre ici alors je vais éviter d'être rencontre au jour le sort peut présenter du coup ou lourd et c'est l'étièmé pareil du bécu enchanté voilà je peux dire de plus je joue au signeur des anneaux 40k ok merci on a un autre peintre ici alors tu t'appelles du coup arthur arthur toujours du bécu enchanté je suppose donc là tu es en train de peindre des custodesses ouais alors ils sont presque finis ils sont finis techniquement là je suis avec deux membres du bouclier enchanté l'association des bas des figurines du puits en blé alors est ce que vous pouvez vous présenter déjà le président qui est en train de se barrer monsieur le président s'il vous plaît revenez bon bah s'il faudrait présenter donc l'association rapidement donc c'est une association qui est basée au pied donc ici au centre pierre cardinal il ya une quinzaine d'années je crois ouais quinzaine d'années en fait les quinze ans cette année normalement donc les jeux principaux qui sont autour de cette association ça va être tout ce qui tourne autour du wargame donc avec warhammer 40000 des résistants de warhammer battle du age of sigmar et ensuite d'autres jeux seigneur des anneaux seigneur des anneaux du war cry du necromunda mais vraiment tout ce qui se rassemble autour du du war game on fait assez peu de ce qui est autre avec beaucoup de d'ateliers au niveau de la peinture etc du jeu compétitif à une époque qui s'est fait et qui se refera sûrement d'ailleurs et après on participe un peu à toutes sortes d'événements sur le puits anglais comme par exemple si contre le temps des chimères merci voilà alors ensuite là on arrive sur la grande salle du salon qui en fait la salle dédiée à des boutiques qui est dédiée à notre buvette aussi et puis à toute une partie jeux de société donc on a à peu près une trentaine de tables de jeux de société une dizaine de tables pour les prototypes de jeux de société c'est quelque chose vraiment important chez nous de faire en sorte que des créateurs de jeux puissent s'expérer s'essayer on va dire devant du public du public qui n'est pas leur famille qui n'est pas un public souvent acquis là c'est un public de joueurs d'habitués et donc qu'ils peuvent des fois donner des bonnes indications oui pour améliorer pour améliorer donc voilà Donc là on voit vraiment le coeur de la partie jeux de société donc avec toute une série de bénévoles de plusieurs associations de la haute loire qui viennent nous prêter un qui viennent nous donner un coup de main et qui vont en fait présenter des jeux expliquer prendre part au four mois et donc on les voit ici et au fond on a un gros partenaire au niveau de l'association qui est la boutique le décaféiné qui est la boutique en fait qui est le barrageau du Puy-en-Velay pendant le salon se délocalise, vide la boutique complètement de la rue Pansac et vient installer sa boutique ici donc là je suis avec Sarah du décaféiné qui est un magasin au Puy-en-Velay de jeux, un magasin budique du coup est-ce que tu veux présenter un petit peu le magasin ? alors on est à la fois boutique et barrageau on a ouvert depuis bientôt trois ans et donc on propose tout ce qui va être jeux de société on va s'adresser enfants, familles, experts un petit peu d'accessoires tout ce qui va être tapis, tout ce qui va aider etc carte logique la peinture pour les figurinistes et après on a la partie barrage donc on a entre 500 et 600 jeux qui sont menés pour la clôture sur place d'accord et il y a aussi en termes de figurines il y a l'association de bouclier enchanté on a le bouclier enchanté qui vient de temps en temps peindre chez nous parce qu'on a une super lumineuse idée apparemment et du coup ils viennent de temps en temps peindre chez nous et on espère un peu pouvoir les accueillir pour faire des parties ça marche toutes les coordonnées seront en description donc si vous êtes dans les entours du plus en volet n'hésitez pas à passer au décaféiné merci beaucoup un petit peu de stand il y a quelques jeux au décaféiné mais que quelques uns ouais ok d'accord il y a une montagne euh voilà vraiment en termes de jeux de société il y a vraiment ce qu'il faut il y en a même pas de peinture donc là c'est un tout petit peu bruyant mais on est dans la partie jeux de société du salon vous voyez plein de tables différentes bonjour bonjour alors bah on va continuer le repartage donc là on a un atelier est-ce que vous pouvez présenter votre stand du coup ? alors nous c'est l'ARPEC Cosplay on vend principalement du matériel pour les jeux de rôles dans la nature des matières premières pour le cosplay maquillage, livres pour les crafts et tout ce qui est de l'univers de Sarah Wind donc les dragons pour les enfants avec des oeufs pour les aider à grandir de toute façon d'accord alors on va faire un petit tour sur le... il y a du matos hein il y a vraiment du matos d'accord ok il y a vraiment du matos donc encore une fois tous les liens seront en description de la vidéo donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés à les contacter on va continuer notre reportage bonjour alors qu'est-ce que... quel est ce stand ? c'est le stand Labo Kerlaft avec votre autre Kerlaft rôliste magicien qui vous présente tout un tas d'objets magiques d'inspiration geek et rôliste il y a de potions il y a tout un tas d'objets qui sont vraiment les stands de la culture geek et surtout du jeu de rôles d'accord alors je vais faire un petit tour sur le stand merci bien donc là on va monter dans les espaces en fait puisque le salon est sur plusieurs étages avec donc différents pôles en fonction des étages donc là on va arriver à la ce qu'on appelle au demi étage dans lequel en fait on a toute la partie littérature cinéma mais aussi quelques boutiques et surtout notre salle de spectacle parce que dans cette salle on verra mais on fait plein de choses dans la salle de spectacle il dit demi étage mais en fait c'est un étage mais nous on commence à morfler donc voilà la partie littérature cinéma avec présence de plusieurs auteurs des maisons d'édition bon bonjour est-ce que tu peux présenter un petit peu ton stand et ce que tu lui proposes oui bien sûr moi c'est Kero Shinra je propose alors à l'ombre de trois piques c'est un roman en un tome de dark fantasy où on suit les aventures d'un bon gros alchimiste qui a décidé d'engendrer le chaos ultime parce que lui a vu dans le chaos une source de création est possible que les autres ne voient pas donc il s'est dit je vais acquérir les connaissances le savoir et les armes nécessaires pour accomplir ma quête et peu importe qui se dressera devant moi je le remettrai pour accomplir ma quête et là c'est les légendes du Shen Lang donc c'est un recueil de nouvelles de mon univers centré au tour du Shen Lang qui est à la fois un protagoniste des nouvelles on le découvre dans chaque nouvelle et aussi un lieu sacré où se réunissent les conteurs et où on organise des veillées pour justement écouter les légendes des temps anciens d'accord et là il y a des fiches de personnages des oeuvres que je propose très bien bonjour est-ce que du coup vous pouvez vous présenter avec plaisir et présenter ce que vous proposez donc Angel Corp on a à la fois une maison d'édition de science-fiction fantasy fantastique et un studio de création de jeux vidéo voilà nos premiers ouvrages dans l'univers de Télébrae qui mélange dark fantasy et cyberpunk donc on a un roman édition collector une version poche une version jeunesse qui est un peu plus épurée des scènes de sexe, de violence, d'injures parce qu'on voulait proposer quand même l'histoire à des plus jeunes voilà donc tu as les trois versions mais ça reste la même histoire et à côté on a un recueil de nouvelles dans le même univers que ces livres ensuite on a un univers dystopique donc c'est notre monde avec toutes les catastrophes à venir et Torion donc c'est un univers très féerique beaucoup plus paisible d'accord ok merci bonjour bonjour est-ce que vous pouvez présenter votre stand et vous présentez vous surtout bonjour je suis Diopoli je suis l'auteur de la saga Victor's Rock donc une série en 4 tomes de low fantasy sur l'histoire d'une sorcière qui part à l'origine de sa famille et de ses pouvoirs dans un monde où habite sorcier, elfe, brune voilà dans un esthétique très rétro avec des inspirations steampunk d'accord voilà et l'illustrateur qui est ici très bien bien merci moi j'illustre l'intérieur et l'extérieur des opages bien merci donc je suis avec le raton est neuf et donc qu'est-ce que tu présentes qu'est-ce que tu peux présenter à ta boutique alors je suis artisan d'art depuis quelques années et je crée en pièces uniques des objets de collection par exemple des petites peluches en fait c'est des esprits protecteurs qui permettent aux grands enfants de rêver encore ça permet de garder l'imagination intacte après il y a aussi des créatures fantastiques toutes issues de l'imagination donc elles sont vraiment toutes en pièces uniques là vous avez Aloy qui est la star un petit peu vu que j'emmène à chaque événement et qui est Mondrasil à moi c'est leur espèce là vous avez des bijoux des mandragores plutôt classiques des champi-monstres comme ici et puis là on a la partie bijoux grimoires encore des êtres fantastiques d'accord voilà bonjour bonjour est-ce que vous pouvez vous présenter du coup ? Evelyne Chouteau donc je suis auteure chez Farallone et j'ai le plaisir de vous présenter au salon du Chimère deux livres de fantasie que j'ai écrits récemment c'est vraiment de la fantasie avec la magie les sabres les créatures fantastiques la quête initiatique voilà des personnages qui ont affronté une nature assez sauvage donc ils doivent trouver leur place très bien voilà merci et donc du coup bonjour nous sommes avec nous sommes avec Rémi Batigne je suis auteur aux éditions Farallone j'écris censément dans le monde des nains les enfants de platine c'est un livre qui s'empré sur le peuple des nains c'est de l'héroïque fantasy épique c'est de l'héroïque fantasy inspiré de Tolkien de Bob Salvatore c'est aussi de l'héroïque fantasy dans lequel j'ai mis mes petites pattes parce que moi je viens de Saint-Etienne un endroit on l'a beaucoup creusé c'est très bien Saint-Etienne c'est bien que ça m'a vu voilà et si d'aventure on aime boire en salon je vous ferai un petit le petit cadeau d'un souveralier qui n'attend que vous et qui vous fera passer d'un bon moment en compagnie des nains de platine d'accord alors sachant que là on a un peu plus un petit livre alors effectivement j'ai pas que des nains je travaille aussi sur les mythes grecs j'essaie de les vulgariser j'essaie de les transmettre parce que c'est une culture commune qui est très très importante je pense pour tout le monde on a beaucoup de choses à apprendre des mythes grecs et parfois c'est un petit peu indigeste de lire au mer par exemple oui surtout qu'en plus suivant les auteurs c'est pas la même chose exactement donc j'essaie justement de les offrir à tout le monde de les faire partager à tout le monde et c'est un peu la marotte ça d'accord alors là je suis avec Petit Thurieux de Madron auteur de romans fantastiques et épiques d'accord et ben on va faire un petit tour sur les différents livres donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton univers alors mon univers pour faire très simple il s'agit d'une revisite des mythes antiques qui ont existé sur notre terre dans un contexte de crise internationale remise au bout du jour de toutes les mythologies classiques afin de les faire découvrir à un plus large public très bien ben je te remercie elle est libre et bonjour bonjour alors est-ce que tu peux te présenter du coup ? et bien moi je m'appelle Emilie et je représente 3me Création qui est mon entreprise et donc je fais des stickers des accessoires des bijoux d'oreilles principalement voilà alors je vais juste zoomer un petit peu vas-y voilà c'est bon et je fais également d'autres diverses boucles d'oreilles quelques créatures ainsi que voilà des bagues complètement flexibles par exemple voilà merci ben merci à vous des démonstrations des présentations de jeux de société autour du livre le jeu Nouvelle Contrée qui est sorti il y a peu de temps donc qui est vraiment un jeu de société qui mélange jeux de société et livre sans livre on peut pas y jouer le pôle cinéma ici avec quelques jeux de société dans le monde du cinéma les dents de la mer Star Wars par exemple alors est-ce que tu peux présenter ton stand et bien ici c'est le pôle cinéma donc on présente quelques jeux en lien au cinéma et avec l'association panorama notamment voilà on en profite pour parler de l'association et des jeux qu'il y a autour tout en lien avec le cinéma très bien merci et donc là il y a les dents de la mer c'est ça ? ouais les dents de la mer ici on a du Star Wars après tout ce qui est en lien avec du Star Wars c'est un peu le trivial poursuite on a enlevé des jeux mais il y avait Q&O Monopoly après il y a le timeline qui est sympa aussi ok sur le cinéma voilà il y a tout un jeu qui existe merci bien merci bonne journée et aussi le festival le festival organise un concours de court-métrage cette année le thème c'était à la manière Peter Jackson puisqu'on fêtait normalement en 2019 les 20 ans du Seigneur des Anneaux donc voilà et on s'était dit on va pas changer le thème parce que potentiellement si les gens avaient travaillé en 2020 déjà sur leur court-métrage puisqu'on a annulé à la dernière minute comme beaucoup et ben comme ça ils pouvaient réutiliser le... on va voir la salle de spectacle et on va aller voir la salle de spectacle effectivement qui est une vraie salle de spectacle voilà et où actuellement se trouve une bataille entre Sith et Jedi donc là on se voit plus mais... on se voit plus mais on voit les salles oui c'est ce qui compte en même temps c'est de voir les salles c'est ça donc là ce sont deux associations donc une Lyonnaise et une Dupuis c'est ça ? alors là non il y a que l'association il me semble Dupuis les cadets du velet en fait qui font une démonstration d'escrime Jedi et donc là je suis avec Flo qui est membre de l'association de Sabre qui s'appelle les cadets du velet donc qui est là-bas d'un club d'escrime et depuis le mois de septembre donc il y a une section sabre laser donc qui imite les films de Star Wars donc il y a on va dire trois grands pôles c'est un combat sportif qui se fait en 15 points avec des touches donc on a des protections, des casques des genouillères, des couillères, des placements voilà et le but étant de faire 15 points avec les différentes parties du corps c'est-à-dire la tête et le corps c'est 5 les bras et les jambes c'est froid et les mains et le sabre enfin le manche, le sabre c'est un point voilà, ensuite nous avons les kata qui sont en fait des enchaînements techniques comme on peut en voir dans d'autres art martiaux qu'on apprend et qui sont individuels et vous avez aussi le combat chorégraphié qui est là en fait un combat que les deux participants en fait en s'entraînent, mémorisent pour faire quelque chose d'artistique et la dernière variante et le combat ludique qui lui est un combat par équipe qui reprend les règles des touches du combat sportif mais avec en plus l'attrait de tout ce qu'on fait, on simule des pouvoirs des forces, des éclairs, la rapidité, les soins, tout ça voilà très bien, merci bien donc tous les liens seront en description c'est ça et puis à plus au revoir et donc on va continuer notre montée de tout en bas il y a d'un côté les jeux de société et de l'autre les figurines on va arriver sur la partie autour des escape box puisqu'on a une association partenaire du camp des chimères qui nous met en place une escape box en autonomie où des gens peuvent pendant une demi-heure faire une escape alors là ils sont en plein en plein dedans ils sont enfermés dans une salle c'est le principe d'une escape voilà et on va aller voir et là il y a des personnes qui attendent pour aussi souffrir voilà et là on va vous avez conscience que vous allez souffrir et donc là on va arriver au niveau du du pôle autour de la partie cosplay alors du coup là je fais avec Cynthia qui s'occupe du pôle cosplay c'est ça avec Tiff voilà donc bah est-ce que tu peux me présenter un petit peu plus le pôle cosplay parce qu'on l'a expliqué un peu rapidement D'accord bah le pôle cosplay comment t'expliquer c'est le costume et le jeu qui sont ensemble ils sont fusionnés on va dire on fait des costumes dans n'importe quel domaine on a du bon gars on a du Star Wars on a des films des dessins animés enfin on a vraiment de tout les gens viennent choisissent là-bas je sais pas si tu as vu 8 fonds choisissent celui qui préfère le costume qu'ils veulent ils peuvent mélanger il n'y a pas de soucis on vient ici faire une photo sous fond vert voilà et quand la photo est faite on va sur ordinateur et on modifie tout sur Photoshop et on les incruste dans le fond qu'ils ont choisi et là ils ont leur photo et ils repartent avec le sourire ouais écoute autre chose à rajouter ? non on s'éclate et il faut continuer comme ça merci bien en tout cas et puis merci pour tout à plus à plus tout au long des espaces de de circulation du festival on a mis en place des boîtes de jeux du jeu Micro Macro en fait qui est un jeu une sorte de jeu d'enquête où est Charlie où on va aller de bonhomme en bonhomme en trouvant des indices et ça permet vraiment aux gens quand ils sont dans les espaces dans les couloirs de jouer un petit peu et de patienter si par exemple comme à côté il y a un peu d'attente sur l'escape et ben voilà ok on va monter sur la dernière partie alors qu'il a la partie volontairement isolée du festival simplement parce que c'est la partie où se déroulent les tournois de jeux de société mais aussi les parties de jeux de rôle et donc on va aller voir là normalement à cette heure là il y a le tournoi de splendor qui aura le lieu qui a lieu et on voit on voit les parties qui sont lancées donc voilà la salle de tournoi donc effectivement donc à ils sont en plein tournoi on va pas trop les dents ranger bonjour je m'appelle Marion Poncey et je suis responsable tournoi au temps des chimères donc 2022 donc cette année on a fait 3 tournois super top tout le monde était bien content on a eu un tournoi le samedi après midi en mode dueliste avec le jeu Starian un jeu bien sympathique dueliste avec une mécanique un peu différente mais facile à apprendre puis après samedi soir on a fait du beaucoup plus fun en faisant un tournoi de 4 tennis sonar où 2 équipes enfin 4 équipes de 4 personnes sont combattues dans une sorte de grande bataille navale super chouette on a bien rigolé et aujourd'hui on fait un tournoi de splendor qui est un jeu qui pareil facile à apprendre bien sympathique et rigolo il nous a ce jeu splendor ce tournoi splendor cette année a une spécificité il a été il est sous présélection auprès de nos 5 partenaires 5 partenaires au temps des chimères cet après-midi cet après-midi on a 6 finalistes parce qu'on a un finaliste des temps des chimères forcément qui vont gagner différents lots qui sont souvent des jeux de société et puis quelques boosters et c'était super sympa d'organiser ça tout le monde est content tout le monde est ravi et j'espère que l'année prochaine on aura du monde et de la joie ça marche merci bien bonne journée bonne journée et alors là on va aller dans des salles où on préfère beaucoup de bruit parce qu'eux ont déjà beaucoup déjà on va voir parce que je suis un rôleiste à la base aussi et là on va se rendre compte qu'effectivement ils sont en train de jouer à des jeux de rôle voilà et donc on propose pendant tout le week-end une petite vingtaine de parties de jeux de rôle à la fois pour des débutants mais aussi pour des passionnés des gens qui ont déjà plus l'habitude donc on a à peu près une quinzaine de maîtres du jeu qui proposent des parties les gens s'inscrivent et découvrent le jeu de rôle voilà à noter aussi qu'il y a aussi ici tout au fond la salle des bénévoles donc c'est là où les bénévoles peuvent se reposer un petit peu peuvent aller manger aussi c'est ça sachant qu'évidemment les bénévoles sont quand même un grand corps des jeux des organisations c'est ça on a non on peut que les remercier au niveau de nos bénévoles soit des bénévoles vraiment du temps des chimères mais aussi des associations autour de nous il y a à peu près une grosse cinquantaine de personnes et on ne peut que les remercier parce que grâce à eux ils peuvent faire vivre un événement comme ça si on était juste le bureau de l'association le temps des chimères les 5-6 personnes à la tête entre guillemets de l'association on ne pourrait pas faire un tel événement et c'est eux vraiment c'est eux qu'il faut remercier parce que c'est c'est assez fou ce qu'ils font sur le week-end ça marche ben écoute merci bien pour cette visite je t'en prie merci pour l'accueil aussi c'est normal et puis on espère se revoir l'année prochaine on sera là voilà et de toute façon je mettrai encore une fois les liens vers le temps des chimères et le site en description des vidéos et bah si vous êtes au pied en volet à l'année prochaine n'hésitez vraiment pas à passer c'est super agréable moi je me suis bien amusé on est super bien accueilli donc vraiment passé les gars merci pour tout merci merci encore à toute l'équipe du temps des chimères pour leur accueil merci à tous les bénévoles à tous les exposants à tous les visiteurs de cette convention formidable on revient l'année prochaine ça c'est sûr si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à la commenter à la liker et à vous abonner et sur ce je vous dis à plus les amis ciao merci à tous nos partenaires gore factory trailer under the bridge krang war game h36 studio il yada games studio le magasin ragnarok à foie et le magasin la taverne du gobelin farsi à saint etienne pour bénéficier de réduction chez nos partenaires rejoignez l'association netepic tous les liens en description